Je me prénomme Céline, j'espère que vous allez tous bien et nous attaquons le tirage. Nous voici pour le tirage des poissons. Alors, on va commencer avec l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie d'Agnel. Alors, Agnel, on est dans la force d'attraction, on est vraiment dans, là c'est Vénus, on est dans l'amour, et donc c'est un archange qui établit des liens affectifs, qui va favoriser les rapprochements, qui va attirer les sympathies à vous, et en même temps qui va renforcer votre confiance en vous, qui va mettre en avant votre sensualité, votre charme. En tout cas, il y a une notion de retour à l'harmonie avec Agnel, qui est aussi un archange qui apporte sa protection aux artistes et à toutes les professions liées à l'esthétique d'une manière générale. Voilà pour cette énergie qui vous accompagne, qui est plutôt douce, puisqu'on est avec Vénus et qu'on est dans l'amour. Alors, on va voir ce que vous réserve. La première ligne, ça commence bien, puisqu'on est en recherche d'harmonie, donc on a la carte 37, on a la carte du foyer, on a la carte de la discipline, et on a également la carte de la trahison. Ok. Alors, la carte de l'harmonie, c'est une carte qui nous dit que vous pouvez avoir confiance dans vos relations, qu'elles soient amoureuses ou sentimentales, amoureuses ou amicales, pardon, qui sont présentes actuellement dans votre vie, et en tout cas de profiter de l'harmonie que ça vous apporte précisément. Là, on vous demande vraiment d'avoir conscience de la qualité des relations que vous êtes en train de vivre depuis quelque temps dans votre vie. Parce qu'on vous dit que vous méritez cette harmonie, on vous demande aussi de remercier ces personnes qui font partie de votre vie, et puis en tout cas de savourer les moments qui sont passés en leur compagnie. Parce que, ici, vous voyez, avec la carte du foyer, pour moi, cette carte de l'harmonie, là, ce qu'elle nous dit, c'est vous n'êtes pas seul, vous avez des gens autour de vous qui sont présents, vraiment, voilà, vous pouvez compter sur eux. Pour moi, c'est ce que ça dit. Peut-être que quand on est dans une situation un peu compliquée, parce que ça a l'air d'être le cas ici, de reconnaître, voilà, il y a cette forme de gratitude pour moi, de reconnaître, voilà, qu'autour de nous, on a des personnes qui sont là, qui sont présentes, qui sont sincères et sur lesquelles on peut s'appuyer. Parce que, en plus, n'oubliez pas que vous attirez les sympathies. Donc, parce qu'ici, nous avons la carte du foyer. Elle, elle nous parle soit de l'habitation, elle nous parle peut-être d'une manière de voir les choses, un petit peu conventionnelle. Peut-être de la famille aussi. De la famille, peut-être des... des ancêtres. Enfin, soit c'est l'endroit où l'on vit, soit on est dans les origines, dans la famille, dans la généalogie, voilà, ou peut-être dans la maison qu'on a ou qu'on n'a pas. En tout cas, là, c'est un petit peu comme si, par rapport à la famille, ou à la maison, peut-être chez vous, dans votre foyer, peut-être que certains d'entre vous ont vécu une trahison. Alors, la carte de la trahison, elle nous parle de... Elle peut nous parler de personnes manipulatrices, de choses cachées, voilà, ou de trahison, ou ça, trahison, dans le sens de la dissimulation, voilà, du mensonge, quoi. En tout cas, on peut s'être... Avec la carte de la trahison, on peut être aussi dans un abus de confiance. Donc, est-ce que dans certaines situations, au niveau familial, vous avez manqué de rigueur, vous avez manqué de vigilance, parce que la discipline, ça nous parle aussi de ça, ce qui a permis cette trahison, je ne sais pas. Est-ce que c'est vous qui avez trahi ? C'est possible aussi dans le foyer. En tout cas, là, il y a une notion, avec la carte de la discipline, quand même, normalement, de rigueur, de sens de l'honneur, voyez, de sens du devoir. Donc, là, il y a quelque chose, au niveau de la famille, au niveau du foyer, où il y a eu, pour certains d'entre vous, peut-être, de la manipulation, de la trahison, des informations cachées, on peut être aussi dans le vol, parfois, avec cette carte. Dans tous les cas, comme l'énergie générale, c'est l'harmonie, moi, j'ai l'impression que cette situation, peut-être que vous êtes en train de la vivre, mais c'est pour vous dire, vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Il y a peut-être des gens qui vous ont trahi, peut-être que, voilà. Mais vous n'êtes pas tout seul, donc tournez-vous auprès des personnes qui sont là pour vous. Voilà. C'est vraiment l'énergie d'Annie, elle en plus, sur le moi. Donc, voilà. Donc, pour moi, même s'il y a eu trahison, bon, le fait est, c'est donc acte, j'ai envie de le dire. Mais là, il y a quand même, parce que je retiens toujours, cette énergie générale. Voilà. Et là, c'est par rapport manifestement à une situation où on vous dit, voilà, restez cool, vous n'êtes pas tout seul, la personne qui a trahi, ça lui appartient. Là, on a la carte 17 des Z, qui est une carte magnifique. Ensuite, on a la carte de l'éloignement, du jugement et de l'abondance. Alors, cette carte 17, je l'adore, elle est magnifique. C'est une carte qui, comme son nom l'indique, qui dit qu'en fait, il y a votre bonne étoile qui est en train d'oeuvrer pour vous en ce moment, en tout cas, pour vous guider vers la réalisation de vos objectifs. Et là, on vous dit de passer à l'action dans une confiance totale. Alors, peut-être que vous vous éloignez d'une situation, peut-être cette situation de trahison là, ou peut-être qui a déséquilibré votre harmonie. Mais là, on vous dit quand même, voilà, vous n'êtes pas tout seul. Et puis, en plus, vous attirez les sympathies. Donc, voilà. Et que là, avec la carte du jugement, on est dans le bilan des actions passées. C'est-à-dire qu'en gros, on récolte un peu ce qu'on a semé. Donc, j'ai l'impression, pour moi, qu'on s'éloigne d'une situation parce que là, on vous pousse à aller de l'avant avec cette carte de l'aide. On vous dit que vous... que vous êtes guidé dans la réalisation de vos objectifs. Alors, est-ce que cette situation de... parce que l'éloignement, on est dans... on est dans la prise de recul, on est dans... on peut être dans la rupture, on peut être dans la libération aussi, ou dans le lâcher prise, vous voyez ? Ou aussi, cette carte d'éloignement, elle nous parle de prise d'indépendance. Moi, je dirais que je le prendrais plutôt comme ça. C'est-à-dire que là, vous êtes accompagné pour aller... dans la réalisation de vos objectifs et que là, en fait, vous vous libérez. Il y a une coupure avec une situation. Vous vous en libérez et vous prenez votre indépendance. Il y a un détachement là, un détachement, une séparation. Mais l'énergie générale, elle est très positive. C'est-à-dire que... Là, on vous dit, profitez de l'aide, de la chance qui vous sont offerte actuellement par l'univers. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, qui sont en train de se présenter à vous. Prenez confiance en vos capacités parce que la période est favorable à votre réussite. On vous dit aussi que c'est le moment d'agir, de laisser venir l'inspiration. En tout cas, de faire confiance à ce qui vous tient à cœur et d'avancer. Vous voyez, on tourne le dos à une situation, mais on avance dans la direction que l'on souhaite. Donc là, soyez à l'air, soyez disponible à ce qui peut se présenter pour vous avec cette carte parce que là, vous tournez le dos à une situation, mais vous partez vers votre destinée, votre réalisation. Là, on récolte ce qu'on a semé. Donc là, c'est en fonction de vous, de la manière dont vous avez agi. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Ça peut être positif comme négatif. Malgré tout, ici, on a quand même la carte de l'abondance. Moi, j'ai l'impression que cette situation, elle vous emmène vers votre réalisation. L'abondance, on est dans l'aspect matériel, on est dans le bien-être émotionnel, on est... Voilà, l'abondance, elle touche tous les niveaux de l'existence. Donc, moi, j'ai l'impression que, voilà, on va vers sa réalisation. Après, si c'est vous qui avez été dans la trahison, on va récolter ce qu'on a semé aussi. Mais bon, pour moi, c'est une ligne qui est plutôt très positive. Mais comme il y a une situation précédemment qui est un peu compliqué, voilà. En tout cas, là, on vous pousse à aller vers vos objectifs parce que l'univers met en place des choses. Ensuite, nous avons la carte 8 qui est la carte des finances, la carte de la naissance, de l'amour et de l'instabilité. Alors là, directement, deux options possibles, trois options possibles. Ouais, finalement, peut-être qu'une seule. On va voir. La carte des finances, elle nous parle de l'aspect maternel. Vraiment, le 8, ça correspond à ça. Et là, on vous demande un certain équilibre par rapport à cet aspect financier. Peut-être dans la manière dont vous, vous percevez, parce que cette carte 8, elle est toujours liée à ça, au rapport que l'on a à l'argent, à la manière dont on le place dans son existence et dans quelle mesure et quelle priorité, enfin, pas priorité, mais quelle place, voilà, quelle place on lui donne. Est-ce que c'est une place très importante ? Est-ce que c'est un moyen ? Est-ce que c'est un but ? Est-ce que c'est un objectif ? Donc là, c'est de rééquilibrer votre vision pour avoir un rapport plus sain aux finances. Mais avec cette situation, moi, ce que ça me dit immédiatement, c'est que là, on peut être, pour moi, dans la naissance d'un nouveau projet. Alors, ça peut être dans une rencontre sentimentale aussi, mais bon, voilà, moi, j'ai plutôt l'impression avec les finances que ça parle de ça, mais ça peut être aussi dans un couple, voilà. En tout cas, soit c'est le début d'une nouvelle relation et voilà, il faut remettre les choses à leur place parce qu'il y a une forme peut-être d'instabilité, peut-être que vous êtes quelqu'un qui manquait d'argent ou vous-même et que voilà, en tout cas, ça va être un sujet important, cet équilibre financier dans cette relation de couple. soit on est dans le départ d'un nouveau projet parce que la carte de l'amour, elle nous parle aussi d'association. Là, la carte de la naissance, elle nous parle de début de projet. Voilà. Donc, ou alors vous venez d'avoir un enfant et que financièrement, c'est compliqué. Peut-être que financièrement, c'est compliqué d'assumer parce que là, avec la carte de l'instabilité, on peut être perturbé. Donc, soit dans la réalisation d'un nouveau projet, on veut avancer vers quelque chose, mais on n'a pas forcément les moyens de le faire. En plus, il y a toute cette énergie qui vous pousse pour y aller. Donc, voilà, ça peut générer cette forme d'avoir l'impression peut-être qu'on est en train de perdre le contrôle d'une situation au niveau financier. Mais en tout cas, là, j'ai l'impression qu'il y a... moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'énergie là qui vous pousse aux fesses pour avancer dans une direction et en même temps, il y a comme quelque chose là sur l'aspect financier qui vous freine. Donc, encore une fois, ça peut toucher ces trois domaines. Vous me direz bien les commentaires si ça touche le domaine professionnel, sentimental, voilà, ce qu'il en est pour vous. Ensuite, nous avons la carte 34 qui est la carte du recul. Nous avons la carte de la loyauté, des discussions et du printemps. Ok. Alors, la carte 34 du recul, c'est une carte qui nous dit comme son nom l'indique, que les difficultés actuelles que les... Pardon. Quasiment de treizième minute. Il fallait que ça arrive à un moment ou à un autre. Ok, je recommence. Donc, je disais que les difficultés actuelles, ce que vous êtes en train de traverser, en fait, c'est nécessaire pour laisser de la place à la nouveauté. Donc là, on vous dit ne vous découragez pas, prenez du recul. Alors du coup, ça me fait penser à la situation précédente. Donc là, on vous demande en fait, ok, là, c'est un peu instable, là, c'est un peu compliqué mais je vais prendre du recul parce que ce qui ne me tue pas ne me rend plus fort. Vous voyez, c'est ce que nous dit cette carte. Là, elle nous dit aussi qu'il faut avoir vraiment confiance dans le fait que la roue tourne et que vous allez ressortir, grandis de la période que vous êtes en train de vivre, celle que vous êtes en train de traverser et que la meilleure manière d'avancer, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont actuellement, tout en prenant du recul et de la hauteur, de vous focaliser sur le moment présent et d'avoir confiance dans le fait que le meilleur soit à venir. Et avec les cartes qui l'accompagnent, moi, j'ai l'impression qu'il y a, peut-être, cette situation va se débloquer sur le printemps à travers des échanges, c'est-à-dire que vous êtes en train de mettre en place des choses, là, maintenant, et ce recul, il est nécessaire. Peut-être que vous êtes en train de vivre cette instabilité. pour moi, dans cette situation, je pense qu'il y a quelque chose qui peut-être vous êtes en train, vous, de préparer sur le printemps, c'est-à-dire que peut-être là, vous vivez cette période d'instabilité mais qu'il y a un nouveau départ en vue et que c'est aussi maintenant qu'il faut prendre de la hauteur, qu'il faut prendre du recul, de la distance avec, vous voyez, la carte de la loyauté. Pour moi, on est quand même bien entouré, ça me fait penser à Agnès, à cette énergie parce que vous attirez quand même les sympathies donc il y a vraiment cette notion de vous n'êtes pas tout seul, vous êtes aidé, ok, il y a une instabilité financière, je prends du recul par rapport à tout ça parce que là, la discussion, on est dans les échanges, on est dans la recherche de solutions, vous voyez, on est, on est, on essaie d'avancer, de tirer les choses vers le haut. Ici, il y a de la négociation, il y a de la réunion, mais vous voyez, avec cette carte de la loyauté, moi j'ai vraiment l'impression que vous êtes bien entouré sur ce nouveau démarrage. Même si ici, vous avez l'impression que vous avez perdu un peu de, perdu un peu les, vous avez lâché les rênes de la situation, il y a une espèce peut-être de sensation d'avoir perdu le contrôle, mais avec cette prise de recul et cette persévérance et d'être certain que le meilleur va arriver, en fait, c'est ce qui va se produire. Voilà, c'est simple, des fois, il ne faut pas les chercher très loin. Les choses, elles sont beaucoup plus simples que ce qu'on imagine et donc pour moi, je vous entourais de gens avec qui vraiment vous pouvez poser les choses sur la table, des gens qui sont loyales, qui sont sincères, en qui vous pouvez avoir confiance. Là, on est vraiment dans des relations saines. Il y a quelque chose qui va émerger au printemps, mais sur quelque chose de positif. Voilà, donc c'est super. Il y a une période d'instabilité, mais là, franchement, tout vous dit, tout vous dit, allez-y, vous êtes aidé, ok, les finances, là, pour l'instant, ce n'est pas ça, mais je pose quand même les choses, je les organise. Alors ensuite, ici, dans l'oracle et les portes de l'intuition, on a la carte de la parole. Ok, moi ça me fait rire, il y a quelqu'un qui comprendra pourquoi. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ok, je ris toute seule, c'est une private joke. Donc là, en fait, cette carte, ce qu'elle dit, c'est parlez gentiment à la personne la plus extraordinaire que vous connaissez, c'est-à-dire vous-même. Donc, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Là, on vous dit, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les autres ou la vie d'une manière générale soit bon et généreux avec nous si on ne se traite pas nous-mêmes avec bienveillance ? Donc là, tout ce que vous désirez va totalement dépendre de votre attitude personnelle. Et que lorsque vous critiquez et que vous parlez négativement de ce que vous redoutez le plus, ça a tendance à se produire et à produire des effets. donc soyez réellement attentifs à vos paroles, à la manière dont vous parlez de vous et que là, on vous demande de... Je vous assure, ça me fait rire. Voilà. Bon, enfin bref. Plus d'amour et de respect dans votre langage, ça va optimiser de prendre ce recul, de ne pas rester dans un discours négatif, dans des pensées négatives. Vous allez vous-même pouvoir vous créer et je crois que vous êtes accompagnés pour aller aussi dans cette direction. Donc, plus d'amour, plus de respect, votre capacité à optimiser tout ce que vous avez déjà mis en place et en tout cas, à devenir, avec cette carte de la parole, qui est une des lois de l'univers aussi liée à l'attraction, enfin, la loi d'attraction est une des lois de l'univers, mais pas que. Là, on est dans les lois de l'univers, mais de la vie, d'être plus conscient du pouvoir des mots, du pouvoir de l'intention, du pouvoir de la vibration et que là, on vous dit clairement vous êtes aidé, mais il y a quand même quelque chose qui dépend de vous, de votre énergie, de votre discours. Donc voilà, soyez très attentifs à ça. Merci.